Des guérpies du petit marché Siakakone d'Abobo il y a deux semaines, les commerçantes de légumes et de fruits sont de retour. Elles dénoncent l'action de déguerpissement menée par les autorités communales et se disent déterminées à occuper ce site qui constitue pour elles un point de vente stratégique. On ne sait pas où on va partir, si on nous a cherché, on va faire comment pour manger. On se débrouille ici, on vend. On nous a cherché qu'on est à se lever. On n'a pas de place pour aller vendre. Les revenus, on ne sait pas comment on fait. Quand les gens font, on finit, après on revient encore. Normalement, ils ne travaillent pas. Les commerçantes ont le soutien des ménagères qui fréquentent ce marché situé en bordure de route. On a trouvé un site pour qu'elles puissent s'installer là-bas. Parce que chaque fois qu'on les chasse, elles reviennent, c'est pas bien. Les autorités communales affirment avoir sensibilisé pendant longtemps ces commerçantes. Le moment est venu de passer aux actes. Nous demandons à tous nos parents qui occupent d'avoir les trottoirs, vraiment de les libérer. Il faudrait quand même que les gens comprennent que ce n'est pas une affaire du maire, que ce n'est pas une affaire du conseil municipal, c'est une affaire de la population d'Abobo. C'est la population d'Abobo qui a confié le pouvoir au maire et à son conseil. Alors pour un travail, on va que cette population va permettre au maire de travailler. Pour recevoir ces commerçantes, la mairie dit avoir aménagé un site à Abobo à non quoi coûter. Abobo, ville de solidarité et de générosité, mais aussi ville touristique. C'est l'objectif des autorités municipales pour les années à venir. Et cela passe par l'assainissement et l'amélioration du cadre de vie des populations. C'est l'objectif.